La vie privée de Benjamin Castaldi ne l'est jamais vraiment puisque le chroniqueur enchaîne les confidences. Sur le plateau de Touche pas à mon poste le 27 octobre dernier, il a fait une révélation très inattendue. Cyril Hanouna évoquait l'incroyable histoire du père de famille qui a gagné à la loterie européenne en 2020 avant de gagner une nouvelle fois cette année, le jour de son remariage. La cérémonie avait lieu le matin et la fête le soir. Entre les deux, en sortant mon chien, je suis allé vérifier mes tickets d'euro-million dans un bureau de tabac, et si est-il là que je me suis rendu compte que j'avais gagné une deuxième fois, avait expliqué l'homme en question dans les colonnes du Parisien. Cyril Hanouna a ainsi demandé à ses chroniqueurs si l'un d'entre eux avait déjà eu cette chance. « J'ai gagné 750 000 euros à la roulette », a révélé Benjamin Castaldi. Comment ? Lui a alors demandé l'animateur de C8, très surpris. Ben j'ai joué des numéros et ils sont tombés, a répondu le principal concerné, avec un brin d'ironie avant d'apporter des précisions, j'ai gagné à Monaco. Amusé par cette confidence, Cyril Hanouna déclare, il les a dépensés en une heure. Cyril Hanouna voulait simplement taquiner son chroniqueur mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit la vérité. « J'ai tout dépensé en une semaine », a révélé Benjamin Castaldi. Par la suite, l'animateur a révélé être allé au casino avec Guillaume Janton. Présent également, Benjamin Castaldi s'est amusé, indiquant qu'il avait emprunté de l'argent à l'animateur, avant de le lui rendre. « Évidemment que tu me l'as rendu. J'ai ton adresse je te rappelle », a affirmé Cyril Hanouna. La mauvaise gestion de sa fortune, ce n'est pas la première fois que Benjamin Castaldi l'évoque publiquement. Il y a quelques semaines, il avait révélé avoir touché plus de 8 millions d'euros lorsqu'il était présentateur sur TF1. « Si est-il vrai qu'à cette époque tout va très bien. On vivait très bien et on dépensait beaucoup d'argent », avait-il expliqué avant d'ajouter, « j'ai dépensé l'argent que je gagnais. Une fortune dont il semble avoir profité pleinement puisqu'il est désormais en fin de vie financière. Fin septembre, si est-il toujours face à Cyril Hanouna qui l'avait expliqué rencontrer quelques problèmes. Je serai en cessation de paiement. On ne tombe pas un œuf, donc l'argent, quand il n'y a plus, il n'y a plus », avait conclu Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi, quelle somme d'argent a-t-il perdu au casino ? Benjamin Castaldi a perdu beaucoup d'argent dans sa vie et si est-il en toute transparence qu'il l'explique. En février dernier, il avait indiqué qu'il jouait beaucoup au casino. Quand j'étais très jeune, parce qu'il m'est arrivé ce qui arrive de pire quand on joue, si est-il que j'ai gagné tout de suite. J'étais en fac et j'allais effectivement au casino en cachette, avait-il révélé avant d'ajouter qu'il vendait des choses pour se procurer de l'argent. Rapidement devenu accro, Benjamin Castaldi avait réussi à récolter une somme astronomique. Rapidement perdu en une seule fois au casino. Beaucoup d'argent, ça va faire mal. 500 000 euros en une soirée, avait-il confié. Lorsqu'il s'agit d'argent, le chroniqueur semble dépenser sans compter. Déjà que le nominant, il est en train, elle a été en train de se trouver et l'argent. Et on peut y'enMANre continuer à faire de l'argent. Il est en train de se trouver et de s'attire. Et il est en train de se trouver. Il est en train d'avoir appris. Il est en train d'être en train d'endre une salle. Il est en train d'être en train d'ang d'agir. Il est en train de se trouver. Sous-titrage ST' 501 ...